Marcel où t'es ? Marcel où t'es ? Marcel où t'es ? Marcel où t'es ? Où t'es ? Où t'es ? Où t'es ? Tu me charges ? Pourquoi tu chantes ? Tu veux te battre ? Comme la sœur de Beyoncé ? Non. Non, ça c'est pas cool. Tu m'as demandé de démarrer, de faire une intro de merde pour expliquer le point commun entre Stromae et Beyoncé. Donc je te laisse leur expliquer, tu te débrouilles. Ok. En effet, il y a un point commun entre Stromae et Beyoncé. Alors le point commun c'est quoi ? C'est que tous les deux ont utilisé le stealth marketing. C'est une nouvelle technique qui consiste à faire croire aux consommateurs que la pub, ce n'est pas de la pub. Stromae par exemple, a lancé une vidéo il y a quelques années où on le voyait en état d'ébriété sur la voie publique. Et bien trois semaines plus tard, on se rend compte, alors qu'il y a eu un énorme buzz autour de cette vidéo. Tout le monde pensait qu'il était bourré. Tout le monde pensait qu'il était bourré. Ok. Oui c'est vrai. Et bien en fait, ça faisait partie d'une vidéo qui était son nouveau clip. Stealth marketing, pendant 15 jours, 3 semaines, personne ne savait que c'était de la pub. Et la marque pour le coup, c'était Stromae. Beyoncé, deuxième exemple, vous en souvenez tous certainement. La sœur de Beyoncé s'est battue avec le petit ami de Beyoncé, Jay-Z. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Énorme buzz, augmentation incroyable des ventes du dernier album de Beyoncé, le tout sous couvert de stealth marketing. Alors que tout le monde pensait que cette histoire était vraie. Énorme buzz. Est-ce qu'on peut donner une définition ? Du stealth marketing ? Alors c'est une définition assez ancienne. Pour eux, pour eux. Bien entendu, pour le public. Une définition assez ancienne, mais grosso modo, c'est à partir des années 2000 qu'on commence à voir apparaître le stealth marketing. C'est-à-dire faire croire au consommateur que dans la publicité, il n'y a pas de pub. Votre consommateur ne comprend pas que vous lui faites de la pub. Du coup, est-ce que ça marche ? Oui. Ça marche est un très bon exemple. C'est le film La Famille Jones. Un film qui est sorti en 2009 aux Etats-Unis. Il a été réalisé par Derek Bort. Il raconte l'histoire d'une fausse famille américaine. Les Jones. David Duchovny, Demi Moore, Amber Heard. Ils sont parfaits les Jones. Ils sont magnifiques. Et en fait, on se rend compte, alors que tout le monde veut le rassembler, que cette famille, cette fausse famille, elle est payée par des grandes marques pour donner envie aux voisins, aux amis, aux collègues de bureau d'acheter les mêmes produits qu'eux. Le directeur, le réalisateur du film, Derek Bort, que j'ai rencontré, il m'a dit que s'il a eu l'idée de ce film, c'est parce qu'il avait rencontré une vraie famille Jones. Donc le stealth marketing, non seulement ça marche, mais il y en a tout autour de vous. Tu parles d'un film, il y a un autre film aussi, la NZT, ça te parle ? Bien sûr, Limitless. Alors, une très belle opération qui s'était faite sur Times Square également il y a quelques années pour la sortie du film Limitless, vous voyez un individu un peu suspect qui, grosso modo, commence à hijacker tous les écrans de Times Square. C'est-à-dire qu'il commence à passer toutes les vidéos qu'il veut. Et pendant quelques semaines, ça fait plusieurs millions de vues sur YouTube. Au bout de 3-4 semaines, il y a une deuxième vidéo qui sort. Elle se passe 10 secondes avant cette fameuse vidéo et on lui demande comment vous avez fait ça ? Et le type sort une petite pilule, il dit NZT, la drogue qui est utilisée dans Limitless. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, Marcel, quand même un risque, si jamais la marque est découverte dans son stealth marketing de, comment dire, de bad buzz ? Alors, pas forcément. Il faut savoir que les marques font très attention à ce que cela ne se sache pas. Vous pouvez essayer de googliser stealth marketing et campagne et vous n'allez rien trouver. Parce qu'en effet, on peut passer en bad buzz, mais depuis des années, les marques utilisent le stealth. C'est le placement de produits au cinéma. Lorsque vous voyez James Bond commander un billet d'avion sur Panam Airlines, compagnie qui n'existe plus maintenant, c'était déjà dans les années 80 du stealth marketing à grande échelle. L'avantage du stealth, comme on le connaît maintenant, c'est que le stealth marketing est bon marché. Et c'est en ce sens qu'il intéresse beaucoup les startups. Alors, on veut tout de suite des exemples. Premier exemple, notre petit Michel et Augustin National. Qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelques années au salon de l'entrepreneur ? Eh bien, ils sont allés voir les entrepreneurs, ils se sont mis devant Bill Gates, ils ont glissé très discrètement une bouteille de yaourt à boire Michel et Augustin, ils ont pris une photo et en alliant et l'embouch marketing et le stealth marketing, ils ont fait croire à tout le monde que Bill Gates, il buvait du Michel et Augustin. Très bon staff. Un autre exemple et on voit les images passer derrière, il faut les commenter. Alors, pour faire très simple, c'est une startup qui s'appelait Nice Road qui venait de la région de Nice. Et elle s'est dit, il y a un an et demi, je vais lancer un Uber sur Nice, Nice Road, Monaco, Cannes, Jean-Lépin. La French Rivière. Voilà, la French Rivière. Et Nice Road s'est dit, tiens, on va travailler sur du stealth marketing. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des très belles filles qui sont allées dans des bars. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont prétexté que leur téléphone portable n'avait plus de batterie et elles ont demandé à plein de garçons de se commander un taxi. Mais en fait, un Nice Road. Et évidemment, elles ont fait télécharger l'application. C'est bien du stealth marketing. On a un autre exemple pour vous avec un restaurant chinois, je crois, dont on doit taire le nom. Donc, c'est le Lotus Bleu, on n'a qu'à l'appeler. Alors, on a pris le Lotus Bleu, en effet, puisque pour le coup, on a travaillé avec pas mal de marques et il y en a qui ne veulent absolument pas faire savoir qu'elles utilisent le stealth marketing. Attention au bad buzz. Donc, le Lotus Bleu, qu'on couvre sous ce patronné, a décidé de faire une campagne de stealth très simple. Ils ont pris des étudiants asiatiques et aux types très asiatiques et ils ont arrêté des gens pendant 3-4 jours dans la rue de 10h30 à 14h30 et ils ont juste demandé leur chemin. « Excusez-moi, où est le Lotus Bleu ? » Les gens ne savaient pas. Et ils devaient répondre, répéter, « Ah, parce que c'est le meilleur restaurant chinois du quartier. » Et avant de partir, « Ah, c'est bon, je l'ai trouvé, il est là. » Et ils s'en allaient. Opération très simple et bon marché. Super, très bon exemple. Merci à vous. Juste, Marcel, avant de se quitter, est-ce que tu sais où est-ce qu'on s'abonne sur la vidéo ? Je cherche parce que c'est génial de se... Ah, c'est là. Super, merci beaucoup. Pas de problème. Merci à vous. A très bientôt sur WeDoBeast, comme toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada